Un des premiers axes qu'on voulait aborder avec vous, c'est, selon vous, quel est l'avantage, enfin, qu'est-ce que l'économie de la connaissance au niveau économique ? La première question, c'est de savoir s'il y a une économie de la connaissance, parce que c'est une vraie question. Je crois qu'elle se caractérise de plusieurs façons. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle la loi de Robert Metcalf, qui dit que, finalement, un système numérique, son efficacité est proportionnelle au carré de son nombre d'acteurs. Alors, ça paraît un peu compliqué, mais c'est en fait très simple. C'est de dire que plus il y a d'objets, de gens qui sont connectés à ce système, plus expansionnellement ce système est efficace. Et je vous donne un exemple extrêmement simple, c'est qu'aujourd'hui, les économistes qui essaient de définir pourquoi une zone émergente comme l'Afrique s'est soudainement mise à croître sont à peu près tous d'accord sur le fait que le principal facteur, ce n'est pas les matières premières, c'est les réseaux de télécom. Les réseaux de télécom ont cette efficacité, c'est qu'ils génèrent ce qu'on appelle des gains d'opportunité. C'est-à-dire, quand vous avez un manque évident d'infrastructures, vous substituez ces infrastructures, l'absence de systèmes de santé, de systèmes de stockage, de transport, etc., par des gains d'opportunité. Lorsque vous êtes un fermier et que vous récoltez votre champ, et que vous n'avez pas de silos à grains, si vous n'avez pas de téléphone mobile pour appeler un camion qui vient chercher le grain, la récolte est perdue dans la soirée ou dans la nuit, s'il pleut. Donc ça, ce sont les gains d'opportunité, et on les voit évidemment de façon extrêmement forte dans les économies développées. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a des débats sur la propriété intellectuelle. Moi, dans mon label de musique, j'ai de moins en moins de difficultés de faciliter à vendre des disques. Pourtant, la musique n'a jamais été autant consommée. Et des gars comme Deezer ou Spotify vont lever du pognon en deux secondes. Et c'est le vrai sujet. C'est le vrai sujet parce qu'à un moment donné, la connaissance, il faut ceux qui la fabriquent. Et ce n'est pas ceux qui gagnent en ce moment. Moi, j'aimerais te suivre sur ton idée et sur ton angoisse. Enfin, je crois qu'il faut appeler ce mot. Il ne faut pas avoir peur de ce mot. Et en faisant une mise en perspective historique. Il faut savoir qu'une blague dans certains blogs sur la question de l'économie de la connaissance, c'est de dire « IT is a new oil ». Donc, je vais enfoncer le clou. C'est-à-dire que c'est la nouvelle industrie du pétrole. Qu'est-ce que c'est que l'industrie du pétrole ? C'est une industrie qui a généré un phénomène que l'on connaît, qui est dramatique, qu'on appelait la malédiction de la ressource. C'est-à-dire que vous prenez votre carte du monde et vous regardez tous les endroits où il y a du pétrole. Ce sont les pires pays. Je suis désolé, mais je ne veux pas. Je n'espère que je vexe personne dans la pièce. Mais l'économie gabonaise, et là, je ne dis pas ça au hasard. Je parle du Gabon en tant que réelle économie. C'est une économie qui est massacrée par le fait qu'il y a une ressource rare, qui est là, dans le sol, qui est assez facile à extraire. Qu'il y a des Blancs qui arrivent avec des hélicoptères de chez Elf. Ils se posent. Ils emploient quelques locaux, trois locaux. Ils sortent le pétrole. Le pétrole va là-bas. Soyons clairs, aujourd'hui, un data center de Google, c'est une raffinerie. Une raffinerie où il y a très peu de monde. Il y a quelques gars qui bossent dedans. Ce sont des cas. Ils ont tous des stock options. Le gros problème des gars qui sont chez Google aujourd'hui, c'est de savoir où ils vont parquer leur avion. Donc, ils ont vraiment les mêmes problèmes que les ingénieurs blancs de chez Elf. Et vraiment, le data mining, c'est l'industrie du pétrole du futur. On peut le dire de manière négative ou positive. Il faut le voir des deux manières. On a la chance de parler ici, à l'ESSEC, avec des gens qui auront la chance de participer à cette création de valeur. Donc, ça va être bien. Il ne faut pas oublier que Google, on parle de ce qu'ils créent, on parle de ce qu'ils font vivre. C'est important. Mais il faut regarder ce que génère Google. Et c'est la même chose pour le pétrole. On est bien d'accord, ça génère énormément de valeur. Sur Google, on pourrait prendre des tas d'autres exemples. Et c'est là où il faut faire très attention. Parce que c'est tellement facile d'expliquer que cette économie de la connaissance... Et Dieu sait que j'ai toujours été un défenseur de la propriété intellectuelle et de la création. Et Dieu sait que je mesure les risques qu'il peut y avoir. Mais je pense qu'il faut arrêter de caricaturer l'économie de la connaissance comme étant, d'une certaine manière, peu de gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui le font au détriment des autres en détruisant les autres. Non, parce que nos vies ont totalement changé, à tous. Totalement. Grâce à l'économie de la connaissance. Et elles nous ont donné des moyens de qualité de vie, de développement économique exceptionnels.